Cinésienne d'origine, québécoise d'adoption, Nabila Ben Youssef est à elle-même une petite révolution dans le monde de l'humour. Politique, religion, sexe, féminisme, immigration, Nabila connaît aucune limite, aucune frontière. Elle assume haut et fort ses origines, puis mieux que ça, elle en rit honnêtement. Rencontre avec une femme attachante et son arme fatale, l'humour. Je ne suis pas un clone, moi. Je suis une comédienne qui fait de l'humour. Mes réponses étaient tellement idiotes, j'avais peur qu'ils me déportent sur le champ. Bon, prenez cette question, par exemple. Qui sont les Acadiens? J'ai répondu, des microbes dans les matelas. En humour, c'est ce que vous faites maintenant. Est-ce que tout est permis? Oui, pour moi, oui. Oui? Euh, oui. C'est une station? Non, mais c'est-à-dire tout est dans la façon, tout est permis, mais tout est dans la façon de dire les choses. Il faut que ça soit dit avec subtilité, avec intelligence. Le but, c'est de faire réfléchir un peu. Donc, c'est ça mon but. Si ça choque certains, je parle beaucoup de sexualité dans mon spectacle, mais sans vulgarité. Et on peut le faire, à mon avis. C'est pas... C'est pas difficile. C'est sûr que c'est plus... Oui, c'est plus difficile. C'est-à-dire, c'est plus recherché. Ça prend plus de temps de pondre une blague sexuelle intelligente qu'une blague sexuelle, en tout cas facile, juste pour parler de sexe. Il ne faut pas prendre le public comme des caves. Ils sont intelligents aussi et on doit être plus intelligent encore. Vous savez, moi, je parle trois langues. Le français, l'arabe et sous la torture. Avec tout ce qui se passe avec le printemps oral, ce qui se passe en Tunisie, est-ce que... Puis vous êtes retournée faire un voyage. Oui. Vous avez vu un changement ou senti quelque chose dans l'air, j'imagine. Avez-vous le désir d'un jour être humoriste en Tunisie? Aller présenter mes spectacles que je fais ici, que je produis ici, mais pas aller vivre plus jamais. Plus jamais, c'est-à-dire, je n'aime pas utiliser le mot jamais parce qu'on sait jamais, tu vois. Effectivement. La vie nous cache des fois des surprises, mais je ne m'imagine pas vivre dans un autre pays. Mais je souhaite vraiment aller présenter mes spectacles en Tunisie. Et j'essaie d'ailleurs de faire des démarches pour ça, que ce soit en Tunisie ou dans d'autres pays arabes. J'attends juste les élections au mois d'octobre et voir s'il n'y a pas trop d'intégristes qui vont monter dans le pouvoir. Quand les premières colonies le long du fleuve Saint-Laurent ont-elles été établies? Réponse, durant les vacances de la construction. Ben, c'est sûr que les Français ne sont pas arrivés l'hiver, sinon ils seraient revérés de bord. Il y a eu beaucoup de succès avec la nomination au galet à la disque, mais si on retourne un peu dans le passé, il y a eu un moment où vous pensez, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse et vous vous êtes lancé à un gros défi, vous avez beaucoup investi. Oui, je me suis... c'est parce que j'étais fatiguée. Je l'avoue, ça fait des années quand même. Ça fait 15 ans que je suis au Québec, ça fait depuis que je suis arrivée que je m'essaye, je m'essaye, je m'essaye. Et c'est fatiguant à long terme. J'ai commencé le métier avancé dans l'âge aussi. Les humoristes maintenant commencent très jeunes. Les étudiants qui étaient avec moi à l'école avaient 18-20 ans. Moi, j'avais 38 ans quand j'étais à l'école, donc j'ai commencé déjà tard. Donc j'étais essoufflée à bout de mes forces. Je me suis dit, bon, les Québécois ne veulent pas de moi, peut-être. Peut-être que je n'ai pas de place. Je n'ai pas ma place dans ce métier. Peut-être que je n'ai pas le talent pour. J'avais besoin de la reconnaissance des gens du métier et des médias aussi. J'avais besoin des critiques, de savoir, d'après les critiques, si je suis faite pour ça ou pas. Alors, bon, j'ai risqué, j'ai pris le risque de monter, de faire une première médiatique, de produire, d'autoproduire. Et de A à Z, j'ai tout assumé ça, de A à Z, avec des petits moyens, avec des crédits, finalement. J'ai même fait le deuil. Je me suis dit, si ça ne passe pas, je change un autre métier, je fais autre chose, j'ai une orientation, n'importe quoi. Mais j'étais rendue là. Et c'est la vie, la vie qui nous sourit, des fois. J'étais trop fatiguée quand je suis montée sur scène, je ne savais pas comment. Mais il y a toujours une dernière force qui te dit, c'est la dernière, Nabila. Ça passe ou ça casse. Donc, j'ai mis toute mon énergie et tout mon charme pour séduire les gens. Et ça a bien été. Ça a très bien été. J'ai eu de très bonnes critiques. Et voilà, j'ai été approchée tout de suite après, juste pour rire, pour continuer. Et on connaît la suite jusqu'à aujourd'hui dans cette cave à vin. Effectivement. Mais bonne chance au Galais de la Disque. Merci. Et on se revoit au spectacle le 7 octobre. Oui. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada